Avant que j'entrais avec la clinique Saint-François, j'ai remarqué que le volume des gens opérés qui venaient de Châteauroux et de son entourage pour les opérer à l'hôpital de Blancs augmentait sans cesse au fur et à mesure et il y avait des gens qui renonçaient à être soignés à cause de la distance et le moyen de transport. Après certains âges, c'était difficile de placer un patient. Donc pour plusieurs facteurs et celles-ci en plus, j'ai décidé d'intégrer la clinique Saint-François et ça marche bien, je suis très très content. Notre objectif à long terme, augmenter notre capacité d'accueillir de plus de patients et les soigner dans les meilleures conditions. La capacité d'accueil de patients pour la chirurgie ophtalmologique augmente depuis mon arrivée, j'ai commencé avec une séance opératoire et actuellement je suis à ma deuxième séance. Je fais le jeudi et le vendredi, deux journées complètes et bientôt on va attaquer la troisième séance, ce sera le mardi. Je vais vous parler de la star de la chirurgie ophtalmologique, c'est la cataracte. Vous connaissez tous ce que c'est une cataracte, c'était une pacification partielle ou complète de cristallin. Le cristallin c'était l'anti et responsable de la mise au point dans l'œil. Donc quand c'est atteint par la cataracte, la vision chute, baisse, le seul traitement qui existe au monde c'est remplacer le cristallin. Donc le cristallin il est remplacé par un cristallin artificiel et c'est ce qu'on fait le plus souvent comme acte chirurgical à la clinique Saint-François. Actuellement avec le nombre d'opérés je suis pratiquement à 1000-1200 cataractes à l'année. Qu'est-ce qui est nouveau dans notre chirurgie de la cataracte à la clinique Saint-François? La première chose qui effraie parfois les patients c'est le type d'anesthésie. Cette problématique a été réglée en appliquant une technique simple qui s'appelle l'anesthésie topique. L'anesthésie topique c'est installer des gouttes pour désensibiliser la surface de l'œil. A l'intérieur de l'œil il n'y a que l'iris qui est sensible vu que pendant la chirurgie l'iris la pupille sera dilatée donc il est écarté du champ opératoire donc il n'y a aucune sensibilité à la douleur. Donc c'est une technique qui fonctionne très très bien et qui n'est pas agressif pour l'œil. Le deuxième élément c'est la chirurgie micro-incisionnelle. Micro-incisionnelle ça veut dire pratiquer une chirurgie à travers toute petite incision qui fait mesurer 1,7 millimètre. Pourquoi 1,7 millimètre parce qu'inférieur à ça c'est difficile de passer les instruments à l'intérieur de l'œil. On peut réduire l'incision encore mais à la fin vous passez le cristal artificiel on est obligé d'agrandir. Donc on a trouvé cette taille d'incision qui est toute petite et bien convenable. Et le troisième élément qu'on pratique à la clinique Saint-François c'est la chirurgie à l'ambulatoire. On a toute hospitalisation chirurgie ambulatoire qui est pratiquement à 100%. On garde peut-être à l'année 2 à 3 patients pour l'hébergement pour une question d'autonomie. Donc le patient il est hospitalisé et il va son séjour en moyenne 2 à 3 heures après il est remis pour rentrer à la maison. Il revient à la maison et il reste toujours autonome et il veut continuer à subir à ses besoins sans problème. La chirurgie de la cataracte c'est une chirurgie réfractive que je pratique à la clinique. En même temps chirurgicale j'enlève le cristallat malade je le ferai placé par un cristallat artificiel et dans la même séance on corrige des défauts visuels. Les défauts visuels de l'œil il y en a plusieurs il y a de la myopie, l'hébermétropie, la stigmatie et la presbytie. On choisit le patient qui pourra bénéficier de tous ses avantages de correction dans son niveau visuel pourra corriger soit un de ses défauts ou l'ensemble si on le souhaite. Il y a certains patients qui souhaitent avoir une chirurgie pour ne plus porter de net après c'est à fait faisable on le fait mais il faut bien choisir l'ovation. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors pourquoi choisir opérer à la clinique sans François? D'abord on a une équipe bien dynamique. Depuis je suis arrivé à la clinique il fallait un certain temps pour que je m'impose pour montrer les gens qu'est ce que je sais faire et comment je fais et constituer l'équipe. Cela n'a pas duré longtemps c'était très rapide je suis très très bien accueilli. J'ai une équipe au bloc préparatoire qui est formidable et en plus une équipe anesthésiste qui est à l'écoute et qui est très très bien soudée et constituée. L'intérêt de... Un autre intérêt c'est l'obation et les suivis des études diagnostiques jusqu'à un passage de chirurgie et les consultations en post-opératoire. Tout est rassuré par mon cabinet, par moi-même. Donc il n'y a pas un deuxième chirurgien, il n'y a pas un autre ophtalmo qui doit intervenir. Je vois des patients opérés ailleurs qui sont vus par un ophtalmo, opérés par quelqu'un d'autre et voient le suivi et cherchent à droite à gauche pour que ce soit suivi. Et ça c'est quelque chose, on ne le fait pas parce que le patient est reçu, il reste, s'il le souhaite, soit toujours à vie. Donc c'est service après-vente à vie. Alors à la clinique Saint-François, on a la plate technique qui nous permet de pratiquer autre chose que la chirurgie de la cataracte. Bien sûr, la chirurgie de la cataracte est la star de la chirurgie parce que c'est la pathologie la plus courante. Les pathologies rétiniennes, les pathologies maculaires, à savoir les membranes immaculaires, le truie maculaire, le dème maculaire, de plusieurs causes, dont chez les diabétiques. Donc tout ça, on a la possibilité de le soigner à la clinique Saint-François parce qu'on a le bon savoir de le faire et on a l'équipement nécessaire de le faire. Le plus classique aussi, c'est la chirurgie des paupières, des voies lacrimales, et les pathologies des paupières liées à l'âge comme l'entropion et l'entropion. La chirurgie filtrante de glaucome et les petites régions, c'est des chirurgies qu'on pratique de temps en temps, avec une fréquence beaucoup moins que la chirurgie de la cataracte bien évidemment. Le deuxième acte, je l'ai mis en dernier, ça c'est le plus pratiqué aussi, bien évidemment en nombre après la chirurgie de la cataracte, c'est les injections intra-vétriennes pour soigner certaines pathologies maculaires comme la DEMELA, la déjecence maculaire liée à l'âge, ou le DEM chez les diabétiques ou suite aux accidents vasculaires de fond d'œil. Maintenant, on change un peu la couleur, je vais vous montrer un petit film qui résume une intervention de la cataracte. On a juste modifié la vitesse de présentation, on l'a multiplié par deux. Je vous laisse regarder. C'est un découpage de la capsule intérieure qui couvre le cristallin de façon ternueur. C'est une vidéo de vraie vie, il n'y a aucune retouche, à part la vitesse. Et quand on fait une micro-incision, ce n'est pas toujours facile à entrer les instruments dans l'œil. Mais on arrive. Essayons, on casse en deux, parfois en quatre. Ça dépend de deux cas. Donc les cartiers sont aspirés. Après le petit cortex qui reste. C'est une chirurgie pratiquée sous anesthésie topique, uniquement avec des gouttes anesthésiantes. Donc il n'y a aucune bucure qui a été faite. Et moi, l'anesthésie régionale avec des bucures, j'ai abandonné, ça fait plus que dix ans. Donc on remplit l'œil avec un produit viscule élastique pour avoir une tonocité. Et là, on va injecter l'implant, c'est-à-dire les cristallins artificiels. Voilà. Et la fin. Après, juste quelques secondes, il n'y a pas d'intérêt de vous montrer. C'est juste pour assurer l'étanche suite à l'incision. Et il a pratiquement une incision étanche dans 95% sans aucune suture. Donc il n'y a pas de suture. Et le traitement en post-opératoire, c'est très simple. On l'a réduit à un stylet des gouttes pendant 15 jours. Et l'œil est fonctionnel dès la fin de l'intervention. Et ça, c'est très important pour les gens qui ont un seul œil fonctionnel. Il rentre à la maison, il est autonome, il a un œil qui vient d'être opéré, il voit. Il voit ce qu'il y a là. Surtout qu'il vit tout seul à la maison. Voilà. Applaudissements. Bonjour, mon cher grand frère, docteur Le Torillac. Merci pour les services que vous nous rendez, en tout cas. Car nous, jusqu'à présent, nous avions beaucoup de patients qui revenaient de la clinique à Limoges. Et avec un courrier, est-ce que vous pouvez vérifier en post-opératoire à 48 heures ? Alors, nous, on rencontre les gens, on leur dit bonjour. Est-ce que vous voyez bien ? Est-ce que vous voyez mieux les couleurs ? Ils nous disent oui, mais qu'est-ce qu'on doit vérifier ? Le contrôle en post-opératoire, l'idéal que soit fait par quelqu'un qualifié en ophtalologie, qui a une certaine connaissance. Moi, actuellement, à la clinique Saint-François, vu que ma présence au sein de mon cabinet de muni, parce que la plupart du temps, je passe au bloc opératoire. J'ai une collaboratrice, qui est un optométriste. C'est quelqu'un qui a fait des études dans l'optique. Et je l'ai pris, je l'ai entraîné pendant de longues mois, je l'ai amené au bloc opératoire. Je l'ai montré que ce que je fais. D'accord ? Pendant que j'opère, c'est elle qui examine les post-op. Et s'il y a un problème, moi, entre deux interventions, je déplace, je vois mon patient. Mais un patient qui est opéré doit être vu par son chirurgien ou quelqu'un qui remplace. Ça, c'est la problématique de nos patients. Actuellement, il y en a de moins en moins de ces patients, parce que depuis que je suis arrivé, je ne cesse pas d'augmenter l'accueil de ces patients. Et quand je commençais en 2019, je faisais une journée entière. Je faisais entre 15 et 20 cataracts par semaine. Et là, je suis pratiquement à 40 par semaine. Et bientôt, on va augmenter. Un patient qui est opéré, qui est vu par un médecin généraliste, il n'a pas les instrumentations pour l'examiner. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites pour quelqu'un qui est opéré ? Vous regardez à la torche si la cornée, elle est transparent. Et ça, c'est très difficile à voir. Est-ce que l'œil, surtout, nous intéresse deux choses lors du bilan post-opératoire ? Vérifier la pression intraoculaire. C'est très important. Parce que malgré tous les efforts qu'on fait, on a pratiquement 10% d'une hypertonie post-opératoire. Il n'y a que l'ophtalmo ou quelqu'un vraiment qualifié, d'accord, qui est capable de rester. Il faut avoir une machine pour mesurer. Ou avoir les outils pour mesurer la tension de l'œil. Et deuxièmement, on vérifie la réfraction d'œil, c'est-à-dire le défaut visuel qui apparaît le lendemain ou dans la semaine qui est après. Parce que malgré tout le progrès, toutes les précisions qu'on apporte au bilan préopératoire, on a des défauts réfractifs, d'accord, qui apparaissent. Et là, ça nécessite une deuxième intervention, souvent pour changer l'implant. Ça arrive d'une manière exceptionnelle. Vous voyez, ça peut arriver une fois à l'année. Mais ce n'est pas fréquent. Et si ça arrive sur un deuxième œil, c'est obligatoire de changer l'implant. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si ça arrive sur le premier œil, à ce moment-là, il n'y a pas de drame. Parce qu'il y a une deuxième œil à faire. On modifie les mesures pour que ce soit les défauts visuels résiduels équivalents entre les deux yeux. Pour avoir, évitez d'avoir. Mais ça, malheureusement, c'est n'y a que l'ophtaloué qui est capable de le faire.